Vous écoutez 100% Barça, le podcast 100% Blaugrana du journal L'Indépendant. 14ème journée de la Liga ce samedi 23 novembre 2024, le FC Barcelone se déplace chez le Celta Vigo, équipe du milieu de tableau. Toujours le même objectif pour les Catalans, maintenir son écart avec son poursuivant direct le Real Madrid. A noter toujours et encore l'absence de la pépite Lamine Yamal pour blessure. Et les Catalans vont se faire bousculer dans les 10 premières minutes par un Celta Vigo entreprenant, mais sans convertir leurs occasions. Et comme toujours avec le FC Barcelone, on est souvent puni si on ne concrétise pas. A la 14ème minute, Koundé envoie une passe de 40 mètres sur Rafinha. Et évidemment, il n'en faut pas plus au buteur brésilien pour s'engouffrer dans la surface, crocheter le défenseur et inscrire le tout premier but de la partie. 1-0 pour les Blaugrana, sur le banc de touche, Flick exulte ! Mais le Celta Vigo va bien réagir avec d'énormes occasions, mais toujours pas au fond. Et avec un arbitrage largement en faveur des Blaugrana, un pénalty éventuellement non sifflé et un possible carton jaune également. Ça s'échauffe sur le banc de touche du Celta Vigo. Et 1-0, ce sera le score à la pause. La reprise est plus calme, mais dès la 61ème minute, suite à une mauvaise relance du Celta, Rafinha récupère le ballon. Il le glisse à Lewandowski qui va bénéficier d'un contre favorable dans son dribble. Et bien sûr, il ne faut pas faire d'erreur avec le Polonais qui ne gâche pas l'opportunité de marquer le second but du FC Barcelone. 2-0 pour les Catalans, ça s'annonce bien. Mais ça va tourner au vinaigre pour les Catalans. A la 82ème minute, avec une faute stupide de Casado qui prend son second carton jaune, qui évidemment se transforme en rouge, les Blaugrana vont terminer à 10 pour les 10 dernières minutes. Et ça ne va pas traîner pour le Celta Vigo avec une énorme bévue de Koundé en dilettante sur un retour défensif. Il se fait piquer le ballon par Alfone qui met le ballon à le fond des filets. Le Celta Vigo revient 2-1 et continue son pressing. Un pressing qui va payer à la 86ème minute avec une percée d'Alvarez dans la surface qui crochette le défenseur et crucifie Peña pour l'égalisation de partout. Les Catalans payent cash leurs erreurs défensives. Et ce sera le score final. Le Barça concède le match nul et voit le Real Madrid se rapprocher à 4 points au championnat. Retrouvez cette émission et toutes nos productions sur Radio Indep et en podcast sur l'indépendant.fr, nos réseaux sociaux et votre plateforme de streaming favorite. Sous-titrage Société Radio-Canada ...